Alors Chag Sameach, à tout le monde et à tous ceux qui ont voyagé, on voit que Pessah, les mitzvot qui sont donnés dans la fête de Pessah, on leur a enlevé leurs limites. On leur a enlevé leurs limites, commençant par la mitzvah de l'élimination du Khametz. La Torah ne nous a pas permis de laisser croire ce soit. Balira'é, la mitzvah elle est ferme, ne, qu'on ne voit pas et qu'on ne trouve pas. C'est-à-dire que la Torah a demandé une élimination complète du Khametz. Que ce soit la mitzvah, que ce soit la mitzvah, que ce soit la mitzvah de la matzah. La matzah, il faut à tout prix qu'elle soit faite sans levure et sans qu'elle puisse lever. Donc si on a dépassé d'une seconde, que la matzah elle est juste, elle est passée, c'est quand même très particulier. Parce qu'on ne parle pas d'une shrita où il y a quand même une marge, mais effectivement si on a raté la shrita. Mais là on parle des aliments qu'on va manger pendant toute l'année, qu'on va consommer pendant toute l'année. Et la Torah elle nous dit d'une seconde à une autre, ton aliment il est passé de matzah à khametz, il est assourd, mais il n'est pas un cassourd. Chayav, karet, retranché du clal Yisraël. Regardez comment c'est ferme. Le korban pesach, le korban pesach, c'est une mitzvah assez, et sur une mitzvah assez, il n'y a pas des sanctions aussi lourdes que ça. Bah, korban pesach, c'était une mitzvah, chacun devait, c'était une très très grande organisation le korban pesach. Mais celui qui n'a pas fait le korban pesach, là aussi la Torah elle était sévère, il ne fait pas partie du clal Yisraël. C'est quoi cette rigueur au niveau de la fête de pesach ? Comme si qu'il fallait à tout prix qu'on arrive au contexte de la fête de pesach, et ce n'est pas fini. On a aussi la mitzvah assez ce soir, et demain soir, de raconter l'histoire de la sortie d'Egypte. Et là aussi, on peut nous donner une limite. Tu fais la gada, tu racontes pendant une heure. Non. Kola marbe les sapères à réser mes choubach. Tout celui qui va raconter plus sera digne de louanges et nous dit le rambam. L'homme a l'obligation de raconter des miracles. Koloto halayla. Toute la nuit. A tjetartefenu shena. Jusqu'à qu'il soit pris par le sommeil. Donc on voit quand même qu'il y a des halachot. On enlève les limites. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Mais encore, si c'était sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de consommer. Sur quoi il y a tous ces mitzvot, là ? Hein, Reuven ? Sur des halachot, sur des choses qu'on consomme. À peine Pesach, il est sorti, on peut reposer la baguette. Donc pourquoi on a tellement cherché les petites miettes ? Pourquoi c'était tellement grave ? Le Harizal, il dit. On sait que la halacha, c'est que dans pratiquement presque tous les interdictions, c'est Yabitul Béchichim. Ça s'annule dans 60. S'il y a 60. Lana Hametz Isuro Bemachehu. Ce même Hametz, la gauvrette que j'ai mangée là aussi, c'est une petite miette, rentre dans mon aliment. Alors mon aliment, je le jette. M'habchad baiser. Essayons de comprendre qu'est-ce que cache cette fête extraordinaire. Le Zohar Akadosh, déjà, il demande. Et il dit, si le Hametz, c'est mauvais, si ça parle du Yézer Ahram, alors pourquoi il est autorisé tout le long de l'année ? C'est une bonne question. Pourquoi il est autorisé tout le long de l'année ? Qu'est-ce qu'il répond ? Comme ça, j'ai vu ramener au nom du Zohar. Que c'est comme un homme malade. Quand il est malade, alors chaque chose peut être dangereuse pour lui, dangereuse pour lui. Mais à partir du moment où il a fait quelques jours de médicaments, quelques jours où il est resté enfermé dans la chaleur, après il peut retourner, même s'il fait froid. Il a besoin, une fois qu'il a retrouvé sa santé, il a des anticorps pour repousser tout ce qu'il y a autour. On nous dit le Zohar à Kadosh. Il y a une période dans l'année comme ça, qu'on a besoin de guérir la matzah, c'est mirladea svata, c'est le pain de la guérison. De quoi on a besoin de guérir ? On a besoin de guérir de quelque chose. On a besoin de construire quelque chose. Si tu l'as bien construit, après tu peux retourner manger du hamès. Si tu es en mauvaise santé, si tu as mangé une miette de hamès, oulala, toute l'année tu risques de tomber dans la faute. Comme il dit le Harizal, je ne l'ai pas terminé, il dit le Harizal, celui qu'enizhar, même de Machehu hamès, de la plus petite miette du hamès, mouv'takhlo shelo yerta kolashana. Il a une promesse qui ne va pas fauter toute l'année. Vous entendez ? Une promesse. S'il a fait attention de Machehu hamès, alors, ça veut dire que la guérison, la force qu'on va prendre au niveau de l'âme pendant Pessah, nous permettra justement après de pouvoir aborder le Yetzirara, de l'utiliser, sans qu'il nous fasse du mal. On aura les anticorps. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Chagapessah, on va construire en nous, comme il dit le Harizal, on va donner un renfort tellement fort à notre Nechama, on va tellement le rendre supérieur au corps, qu'on va être supérieur à la faute. Et c'est pour ça, qu'une seconde après Pessah, tu peux manger la moufletta, le pain, ce que tu veux, à condition que tu as retrouvé ta santé. Pour un homme malade, prendre quelque chose qui n'est pas bon pour lui, ça peut être terrible, ça peut être très dangereux. Mais à partir du moment où le médecin lui dit, c'est bon, tu as retrouvé, il y avait une histoire, un rave aux Etats-Unis, qui a fait un cours sur tout ce qu'Hachem nous fait, c'est pour le bien. Et il a dit, j'aimerais que quelqu'un se lève et qu'il me dise qu'il a eu quelque chose de mal et qu'il était heureux de l'avoir. C'est un petit peu le symbole du mélange de la matzah et du maror. Matzah, c'est la Géoula. Maror, c'est la souffrance. À Pessah, avec la Emouna, on les relie, on les mange ensemble. On dit qu'on sait qu'autant la matzah, la Géoula, on a confiance que c'est une bonne chose, le maror aussi, quand Hachem nous l'envoie, c'est qu'une bonne chose. Donc il faisait un cours comme ça, il a dit, est-ce que quelqu'un peut nous amener un exemple ? Il y a quelqu'un qui se lève, qui dit, moi je suis un PDG et je travaille comme un fou. J'avais ni jour ni nuit. Et malheureusement, il raconte qu'un jour il est tombé malade et le médecin lui a interdit de travailler, même de lever quelque chose qui pèse 2 kilos, il lui a interdit. Parce qu'il dit, tu lèves quelque chose qui est 2 kilos, très dangereux. Il dit, il a guéri et un jour il est parti et le médecin il a fait le bilan et il lui a dit, ça y est encore, à retrouver toutes ses forces. Maintenant, tu peux même changer un pneu s'il faut. Il prend la route et malheureusement, le pneu il se crève. Et il dit, vous ne pouvez pas imaginer après un an de souffrance rester à la maison sans rien faire alors que je suis un homme actif. Quand j'ai pu rechanger ce pneu là, qui s'est crevé, j'ai remercié Akadosh Baruchou, Mamash, j'ai senti comment accolent les tovahs. Mais ça, c'est après qu'il a guéri. Et là, Rabotaï, on arrive à comprendre c'est quoi la fête de Pessah. La fête de Pessah, elle vient construire en nous trois éléments qui sont liés l'un avec l'autre. Mais on vient se remettre en bonne santé, avoir une santé merveilleuse qui peut nous permettre dans l'année, ensuite, d'aborder la vie. Le Yétferara, les épreuves, les difficultés sont avec une grande facilité. C'est quoi ces trois choses-là qu'on renforce pendant la fête de Pessah ? La Emouna, la foi en Haqadosh Baruch. Par un que la foi, Avdout Hachem, par haut, quand il a fait sortir les bénis d'Israël d'Égypte, il leur a dit « Jusqu'à maintenant, vous étiez mes esclaves. Maintenant, vous êtes devenus Avdé Hachem. » Le but de tout ce qu'on est descendu en Égypte et ce qu'on est ressorti, c'était qu'on puisse être capable d'être des vrais serviteurs à Haqadosh Baruch. Que même en 2019, avec tous les changements que le monde a eus, le juif, il est toujours là et il va se défoncer, pour dire le mot un peu, pour faire son Pessah, pour faire les mitzvot. Un vrai Avdé Hachem, serviteur à Haqadosh Baruch. Serviteur, pas dans le côté péjoratif comme chez Paro, mais serviteur côté positif. Avdé Hachem. Je suis prêt à m'annuler, à me lever à 6h du matin, à 7h du matin, à courir une journée entière, à manger 3 matzot, 5 matzot et faire Bessimcha, être un Avdé Hachem. Mais surtout, dominer complètement sans Yézherara. Dominer et je vais expliquer un petit peu comment justement. On a les interdits et on a les mitzvot assez. Au niveau des interdits, Emouna, la foi, c'est, on renforce la foi à Pessah au plus haut niveau. La foi, comme il dit Ravir Ucham, ne s'arrête pas là. Elle nous amène à être des vrais serviteurs à Haqadosh Baruch. À ressentir le bonheur qu'on a de faire les mitzvot. Et le troisième, c'est dominer totalement sans Yézherara qui ne nous fasse pas fauter. Et ces trois choses-là, c'est ça ce qu'on a enlevé les dimensions dans la fête de Pessah. Ce que nous dit le Zohar Haqadosh, au début, quand tu construis les choses, construis-les jusqu'au bout. Après, tu pourras te permettre les tolérances. mais que tes bases soient tellement fortes que pendant l'année, tu ne fautras pas. À travers l'interdiction du Hametz, on va vivre les sept jours où on est sorti d'Égypte. D'accord ? Depuis le moment où on est sorti d'Égypte jusqu'à qu'on a traversé la mer, les jours où on a vu la main d'Hakadosh Baruch, on a vu la vérité, la présence divine sans aucun doute. Le but de la sortie d'Égypte, c'est pour qu'on puisse voir ça. À ce moment-là, on va éliminer de nos aliments tout symbole de Yézerara, tout symbole de servitude. Parce que le Hametz, ce symbole de Gava, symbolise d'une pâte qui gonfle, ce symbole d'un mélange qui transforme la chose mais qui la rend dépendante, parce qu'une baguette est sèche après un jour et si tu veux la re-rendre de la Matzah, tu ne peux plus la re-rendre de la Matzah. Un homme qui est orgueilleux, qui a gonflé avec le Yézerara, tu veux le re-rendre un homme modeste, comment tu fais ? Ça y est, le pain, il est déjà fait, la mie, la croûte, c'est croustillant, c'est... Comment tu peux réparer tout ça ? Et le symbole, mais là, on va aller un peu plus loin dans le symbole de la Matzah. La Matzah est le Maroc. On les a mangés en Égypte en tant qu'esclaves. On les a mangés avant de sortir avec le Corban Pessah. Mais aussi, on les a mangés parce qu'on n'a pas eu le temps de laisser la pâte gonflée. Vous voyez un petit peu, dans la Matzah, il y a deux parties. D'une part, on l'a déjà mangé en Égypte. Ils ont eu la mitzvah. Qu'est-ce qui est marqué ? Vous ferez le Corban Pessah la nuit de la sortie d'Égypte. Ils étaient en train de sortir. Al-Matzot ou Mrorim Yorlou. Vous allez manger la Matzah avec le Maroc. Donc, je ne comprends pas. On va poser deux petites questions. La Matzah et le Maroc. La Matzah, c'est un symbole. C'est parce qu'on est sorti d'Égypte et la pâte n'a pas pu gonfler. Ou c'est parce qu'on a été ordonné de la manger déjà en Égypte. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et la deuxième question. Pourquoi, en Égypte, ils devaient associer la Matzah et le Maroc ? Le Maroc, ça vient rappeler la servitude. Ils y étaient encore presque. Ils avaient besoin de se rappeler de la servitude. La Matzah, ça symbolise la Géoula. La Géoula, par précipitation. Alors, pourquoi il fallait les mélanger ? Pourquoi on va les manger ensemble ? Alors, d'après Hillel, il fallait manger en forme de sandwich. D'après Chachamim, tu les mangeais mais tu devais manger en même temps Matzah au Moorim. Il nous dit ici, Rav Hirsch, une idée très intéressante. Il fallait, il faut qu'on réalise très très bien. Dans chaque réussite, un homme, il a réussi matériellement, un homme, il a eu des beaux enfants, un homme, il est bien installé. Peu importe chaque chose qu'on a eue. On sait que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch, mais on a toujours le sentiment. On se dit, mais j'ai quand même ma part dans l'histoire. C'est venu grâce à moi. Il y a quelqu'un qui sent que Hachem, il a aidé à 10%. Il y a quelqu'un qui sent qu'Hachem l'a aidé à 60%. Et il y a un homme qui va sentir que c'est Hachem qui lui a tout donné à 100%. Il était incapable d'avoir quoi que ce soit de lui-même. Akkadosh Baruch, il voulait qu'on réalise que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, toute notre existence, elle est du 100% par un cadeau d'Akadosh Baruch. Du 100%. Si quelqu'un, par exemple, il t'a donné sur 100 euros, il t'a rajouté 10 euros, tu vas juste lui dire un merci. Mais tu sais que les 90, tu les mérites, tu as travaillé. Mais si tu réalises qu'en vérité, il ne te doit rien, c'est ton père, par exemple, et qu'il t'a donné les 100 euros, peut-être qu'il te les a donnés pour ci et pour ça, mais c'est lui qui te les a donnés gratuitement. La reconnaissance, elle est illimitée. Tu es prêt à tout faire pour cette personne. Si Akkadosh Baruch, il leur a dit quand vous allez manger le Corban Pessah, le symbole de la Géoula totale, vous avez sacrifié à Akkadosh Baruch l'idole des Égyptiens. C'était leur dieu. Leur dieu. Va dans des pays aujourd'hui, tu vas voir. Pour eux, la vache, c'est la reine. Qu'est-ce que tu fais ? Et là, tu es venu, vous avez totalement Géoula. Vous êtes libre des Égyptiens. Ils ne peuvent même pas vous imposer de respecter leur idole. Rien. Il fallait faire le Corban Pessah pour que l'odeur elle va dans tout l'Égypte. Qu'on annule l'idole égyptienne. Il fallait casser. Comme quand on casse la matzah. Vous savez pourquoi on casse la matzah en deux ? Pour dire que ce soir-là, pour reconstruire des choses, il faut casser certaines choses. Il faut casser certaines choses. Il faut diviser certaines choses. Les eaux du Corban Pessah se promenaient partout. Il fallait griller le Corban Pessah. Il fallait... Vous avez eu la Géoula. La matzah, vous allez manger votre pain principal, un pain sans Yézerara. Vous allez vous rappeler que la base, c'est que tout ce qu'on fait, il peut apparaître par Yézerara. Mais, vous allez manger le Maror avec pour vous rappeler que la Géoula, vous ne l'avez pas sans Akadosh Baruch Hu. Rien. Même avoir du pain qui gonfle, vous n'étiez pas capable d'avoir. Même ça, vous n'étiez pas capable de préparer. Si vous l'aurez préparé, vous se seriez noyé dans les 50 degrés d'impureté, vous ne serez jamais sorti. Donc, tout ce qu'on a eu, c'est du 100% cadeau d'Akadosh Baruch Hu. La Emouna, elle se remplit jusqu'au bout. La volonté d'être serviteur d'HM. Dans notre revue, on a toujours l'impression c'est nous, c'est nous. Non, Hashem, il nous aide un petit peu. Non, c'est tout. C'est que Akadosh Baruch Hu. Tu peux, comme il dit, le Rovot Alvavot, même si tous les gens du monde vont se réunir pour te rajouter un centime ou un grain de blé plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a fixé, ils ne pourront pas. Ce qui a été fixé pour toi, c'est ce que tu auras. Donc, on va revenir maintenant. Qu'est-ce qui va nous aider à faire sortir le Yitzherara de notre vie pendant sept jours ? Les jours où on a vécu la Géoula, on doit se rappeler. Akadosh Baruch Hu nous avait demandé déjà de le manger avant la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Pour qu'on réalise que la Géoula est du 100% cadeau d'HM. Qu'on doit toute notre vie, tous nos engagements à Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas manger avec ça du Hametz parce que le Yitzherara, ce qu'il fait, c'est de me dire débrouille-toi sans Akadosh Baruch Hu. Débrouille-toi sans la Torah. Fais ce que tu as envie, ça ira bien. C'est contraire à la servitude d'Akadosh Baruch Hu. C'est où ? La Gdusha ou la Tum'a ? Si tu ne manges pas du Hametz à Pessah et tu te rappelles totalement qu'en mangeant ce Maror, tu te rappelles qu'Hachem m'as demandé cette matzah pour qu'elle soit symbole et il me l'a rendu le symbole de la Géoula en faisant que la sortie soit rapide, qu'on n'ait pas le temps de respirer, qu'on n'ait pas le temps de faire notre pain pour que cette matzah devienne symbole de la Géoula. Donc tous les ans, c'est les jours de notre naissance en tant que peuple. Un homme seul, il ne vaut rien. Un peuple, ça vaut tout. Notre force, c'est parce qu'on est un peuple, c'est parce qu'on est un Israël, c'est parce qu'on dépend de rien que d'Akadosh Bauchou. Si on veut avoir plus de force, c'est là où arrivent les mitzvot sans limite. Même une miette de Khametz, même un grain de Yetzirara, c'est-à-dire qu'il y a autre chose que la servitude d'Hachem. C'est-à-dire quelque part, ton orgueil, il a sa place un petit peu. La matzah, c'est l'annulation de son orgueil. La matzah, c'est l'annulation du sentiment que c'est nous qui faisons. La matzah, c'est ce qui nous permet de sentir à 100% que tout ce qu'on a, même une miette de dire c'est grâce à moi, c'est enlevé de la servitude d'Akadosh Bauchou. Et là, c'est pour ça que l'histoire de ce soir est très importante. Parce que ce soir, on va raconter et on va revivre. On va manger le maror, on va se rappeler qu'on n'avait rien, on était esclaves à Paro en Égypte. Et Akadosh Bauchou nous a fait sortir, il nous a tout donné. On va remanger la matzah, on va se rappeler que c'est le symbole de la guéoula. Parce que ce pain-là, qui en même temps venait nous rappeler qu'on est des esclaves, aujourd'hui, il va nous rappeler qu'on est des hommes libres. Mais des hommes libres quand on est libres aussi de notre et de nos tentations. Et c'est pour ça que l'histoire aussi, elle est importante. Il n'y a pas de limite ce soir à l'histoire. Parce qu'on doit raconter, on doit revivre, on doit ressentir. Là, ils n'ont pas dit tu racontes une histoire du passé. C'est toi, c'est toi que tu es là aujourd'hui. Reuven, David, Yosef, Meir, Yitzhak. Si tu es là aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, si on a traversé tellement de générations, si on vit la dimension de Netzach, de l'éternité, c'est totalement un cadeau d'Akadosh Baruchou. Et que l'Akadosh Baruchou peut tout nous donner, tout nous donner. et que quand il nous a donné la Torah, c'est tout le bonheur qui peut exister. Donc, avec ça, on sort avec les trois bases qui sont une en fait. C'est comme il dit le Rabbi Rucham, ça ne suffit pas d'avoir la foi. Si la foi ne t'amène pas à être serviteur d'Hachem, c'est que tu divises entre ce que tu fais toi et ce que tu crois en Hachem. Ce n'est pas ça. La vraie Mouna, c'est quoi ? C'est que tu es totalement soumis Évée d'Hachem, serviteur d'Akadosh Baruchou. Et c'est pour ça que dans cette période qui est considérée la période de la naissance, si tu t'amuses, comme il dit le Ramchal, de donner à un bébé du manger des adultes, tu peux le tuer. Il peut s'étouffer. Nous, on est, on va revivre. Tous les jours où on a vu cette présence divine avec grande intensité, où a commencé notre histoire, on doit vivre avec une alimentation qui symbolise ce qu'on veut atteindre, le niveau qu'on veut atteindre. C'est qu'est-ce qu'on veut vivre totalement. Et à partir de là, comme nous a dit le Doir Aakadosh, après, on sera en tellement bonne santé que même qu'on va aller pour, même qu'on va aller pour retoucher à la vie. On va la toucher avec une autre dimension. On sera des gens en bonne santé. Baratilecha Yetzirara Baratilecha Torah d'Aveline Je t'ai créé un Yetzirara, ce n'est pas pour rien, mais je t'ai créé la Torah pour l'orienter, pour l'utiliser, pour le transformer à des choses positives. Tu pourras le faire si tu as fait un bon Pessah. Si tu n'as pas donné à manger à temps Yetzirara pendant cette période de canvalescence dans cette période de construction, dans la période où Tiamit est en objectif au plus haut. C'est pour ça que je vais faire en bref parce qu'il faut qu'on aille brûler le Khametz un petit résumé de la soirée, mais vraiment en bref. Ce soir, justement, on va un petit peu faire tous ces symboles des hommes les plus libres qui existent. On va tremper comme les gens en classe et on va un mais on a dit que ça coudait, c'est pas, il faut vraiment comme si qu'on est en train de se coucher presque. On va manger la matzah, on va se rappeler le symbole de la Géoula que la Kadoche va au roux. Il n'a pas, il ne nous a pas laissé et qu'on était capables à rien mais au final, voilà, on est des hommes libres et on est des hommes libres parce qu'on sait faire un Khametz et on sait aussi faire de la matzah parce qu'on est capable de faire de la matzah et dire, reste dehors, on reviendra te voir dès qu'on aura besoin de toi. Cette force-là, on va sortir, on va raconter, donc on coupe la matzah en deux. Pourquoi on coupe la matzah en deux ? Comme on a dit, des fois, il faut casser pour reconstruire mais là, on va diviser en deux le vav et le yudke vavke. On va mettre la matière, on va la garder pour bien l'utiliser. c'est le symbole du vav, c'est les six côtés de la matière. Le dalet, c'est bien de couper, on va le mettre entre les matzot, c'est le yudke vavke, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans chaque chose, il y a Akkadosh Baruch Hu. Comme dit le Harizal, yudke vavke, c'est le symbole de chaque chose. On aura plein, plein, plein des quatre toute la soirée parce que chaque chose qui a été créée, c'est avec le nom d'Hachem. Les forces du mal, c'est aussi 4, 4, 4, 4. Ils ont voulu détruire les quatre nations qui ont voulu anéantir le clan Israël. Arba Malchouyot, les 400 personnes qui sont venues avec Essav pour tuer Yaakov, les quatre, nous on va kenegezé aujourd'hui, passer à la geoula Hachlema. Une geoula, c'est une geoula où notre esprit est libre, où notre corps est libre, où notre n'est chamin est libre d'agir. Donc on va boire ces quatre verres de vin qui sont symboles de la geoula et on va manger la matzah et le maror séparés et on va manger la matzah et la maror en même temps. En même temps, d'après Hillel, pour dire que des fois, même si l'homme y passe, il y a un peu d'amertume, il doit faire confiance à la kadosh que la geoula et le maror vont dans la même direction pour nous amener à une réussite. Mais on va les manger aussi séparément. Et on va finir par la ficomane où on dit à l'enfant chacham en maftirin achar apesach aficomane. Après, quand on a mangé la ficomane, on ne mange plus rien. On veut garder le goût des mitzvot. Dans notre vie, il faut faire les choses avec tellement de ferveur, de sérieux, de dynamique, de dynamisme que le goût de la mitzvah doit nous accompagner. Comme il dit le kouzari, quand tu finis une fila, tu attends la prochaine. Parce que quand même tu t'éloignes d'Akadosh tu sens que tu as faim, que tu veux reprier encore une fois. Après la ficomane, on ne mange pas. On garde le goût des mitzvot. Cette dimension qu'on a dans les mitzvot, la zrizout, que les mitzvot sont tellement importantes. C'est toute notre vie. Qu'ils ont une dimension première par rapport à toute autre chose. Ça, c'est le message de Pessach. Alors, Bezrat Hachem, à Pessach, on va jusqu'au bout des choses. Et ce soir, il faut aller jusqu'au bout des choses. Et Akadosh Baruch Hu va jusqu'au bout des choses. Et il va nous amener la Géoula Hachlema. Comme on dit, quand tu commences à raconter l'histoire, tu vas tellement raconter que tu vas aller jusqu'à raconter. Et on va continuer à raconter. Même quand le Mashiach va venir de Zrat Hachem, Bekarov. Et on va finir par la Tfilah qu'on dit au début de la Haggadah. A Shuddumi, Ashatah Acha, la Shanta Abbaa ến le Mashiach Achaès, C'est ça.